Comment programmer le moteur NICE WINGO 4024 pour portail battant ? Déverrouiller le moteur. Positionner manuellement le portail à mi-course. Verrouiller le moteur et lui fournir l'alimentation. Vérifier que la LED OK de la logique clignote régulièrement une fois par seconde. Vérifier que les LED rouges au niveau des bornes 12, 13 et 14 sont allumés fixes et que les LED au niveau des bornes 15 et 16 sont éteintes. Si l'une des conditions précédentes n'est pas vérifiée, couper l'alimentation et contrôler que les branchements sont corrects. Recherche des distances Identifier le type d'installation des moteurs en consultant le schéma. Positionner ensuite le pontage correctement. Appuyer sur la touche P2 pour lancer la recherche des distances. Vérifier que les mouvements suivants sont exécutés en séquence. Brève ouverture lente des deux moteurs. Fermeture lente des deux moteurs. Ouverture lente des deux moteurs. Fermeture finale rapide des deux moteurs. Si l'une des phases précédentes ne se produit pas, couper l'alimentation et contrôler que les branchements sont corrects. Répétez ensuite les vérifications préliminaires. Mémorisation d'un émetteur, mode 2. Couper l'alimentation de la logique. Insérez le récepteur dans le logement prévu. Rétablir l'alimentation de la logique. Appuyez une fois sur la touche du récepteur et vérifiez que sa LED commence à clignoter. Tenir enfoncée la touche de l'émetteur à associer au récepteur jusqu'à ce que la LED du récepteur exécute trois clignotements longs pour indiquer la mémorisation, puis relâcher. Attendre que la LED du récepteur cesse de clignoter. L'association de l'émetteur s'est déroulée correctement. Pour associer un autre émetteur au récepteur, répétez la procédure qui vient d'être illustrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501